Yo les gens, c'est Gwail, comment ça va ? J'espère que vous êtes chauds, on se fait la mission RS pour Hulkbuster, le dernier membre de la team Bionic Avengers. On avait déjà vu un petit peu Hulkbuster et ses petits camarades de la team dans les précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. On va faire comme d'hab, analyse, stats et kappa, mission RS, opening, in-game et reco, ISO et T4 à la fin de cette vidéo. Alors niveau HP, on avait dit meilleur HP du jeu, armure 16ème, très belle armure, résistance normale, dégâts 31ème, bien au-dessus de la moyenne. Fokka 46ème et vitesse un peu lent, Hulkbuster un peu lent mais ses stats quand même de HP et d'armure qui sont très 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 belles et les dégâts pas mauvais non plus. Donc rien qu'au niveau des stats, on avait dit 4 RS, c'était pas mal et au niveau des kappa, c'est là que ça va être intéressant d'avoir plein plein de RS parce qu'avec cette basique, on va donner de la barrière à toute l'équipe et on va se donner des buffs, des histoires de défense augmentée et de déviation en fonction de notre proportion de barrières, si on a plus ou moins de 25% et à plus ou moins de 50%. Et voilà, on donne aussi de la barrière à tous les alliés, à soi et aux alliés en raid, donc c'est très intéressant d'avoir un ISO attaquant sur ce perso pour pouvoir faire une attaque ISO et redonner encore un peu de barrière à toutes les teams, refaire ce check de se donner éventuellement défense augmentée et déviation. Donc sur la basique, il faut des HP max et des dégâts. Son spécial, on met 400% principal et adjacent, attaque réduite pendant 2 tours sur tout ce beau monde, donc il faut des dégâts et de la foca. En raid, on supprime les effets nuisibles sur soi-même et on donne provocation, on gagne-provoque. Et on donne encore de la barrière, ok, donc il faut encore des HP ici. On génère 0 points d'énergie pour 2 alliés, en raid on génère à la place 0 points d'énergie. Je pense que c'est un petit bug, ça doit être normalement 1. Mais en gros voilà, il faut tout sur ce spécial, des dégâts, de la foca et des HP. Sur cet ulti, on met sur tous les ennemis 360%, encore un petit debuff avec ce ralentissement, donc il faut de la foca. Et on donne encore de la barrière à toute la team et donc il faut encore des HP. En raid, on génère de l'énergie de capacité, on donne vitesse augmentée et c'est éventuellement inévitable si on a au moins 3 alliés de Bionic Avengers. Donc encore une fois, un boss spécial où il faut beaucoup de choses, dégâts, foca, HP. Sur le passif, quand soit un allié des Bionic Avengers gagne de l'énergie, on se donne 5% de jauge de vitesse. Ça c'est cool, ça fait que ce petit holkwester va jouer un peu plus souvent parce qu'il a sinon une vitesse un peu pourrie. Quand Iron Man allié passe sous 50%, on gagne provoc. Quand ce personnage passe sous 50% avec provoque, on la supprime et on met attaque réduite pendant 2 tours à tous les ennemis. Donc ça c'est plutôt cool. Encore une fois, il faut de la foca. Et en raid, à l'apparition, on donne 30% de barrière. Et pareil aux alliés, donc à l'apparition, encore une fois, il faut des HP. Et c'est là qu'on a 50% de HP max. Et pareil sur les Avengers Bionic en raid, on arrive aussi à un total de 50% de HP max. Donc en gros, il y a des milliards de barrières dans tous les sens basés sur les HP de Hulkbuster. Donc ça va être très intéressant d'avoir plus de RS, plus de HP sur le Hulkbuster pour donner tout le temps un peu plus de barrière à tous les alliés sur toutes ces Kappa. Parce que toutes ces Kappa donnent de la barrière, c'est assez dingue. Et on a besoin de foca parce que toutes ces Kappa mettent des debuffs, à l'exception de la basique. Mais il y a même des histoires de debuff sur le passif quand Hulkbuster passe sous les 50% de HP. Donc ouais, clairement 5 RS, je pense que c'est un minimum. La vraie question, ça va être à quel point c'est intéressant de dépenser des crédits d'or, des gold crédits, pour passer ce Hulkbuster, éventuellement Vive Vision 6 RS. 7 RS peut-être pas tout de suite, mais à terme, ouais, je pense que Hulkbuster et Vive Vision, ça va être des persos très intéressants à passer 6 RS. Peut-être une priorité encore à Vive, parce que c'est du soin. C'est potentiellement un peu plus fort que la barrière, mais la barrière, c'est quand même vachement bien. Bon, on va passer in-game, on dit 5 RS+, sur ce Hulkbuster. Nous voilà, bam, in-game. On va se chauffer avec les orbes de grosse masse. Aujourd'hui, on ne va pas faire la même bêtise que la dernière fois, on va les ouvrir une par une. Hop, une petite orbe verte à 6, enchaînée avec du bleu à 10, ouais, et puis un peu de vert à 6, d'accord. Enchaînée par du vert à 6, bah voyons, avec un petit peu de violet, comment on aime, du violet à 800, du violet à 80, c'est ça qu'on veut. Bah, moi, ceux-là, les petits verts à 6, là, je m'en fous, il y a eu un violet à 80, ça compense tout, il n'y a plus aucun problème. Scoppy, un petit bleu à 10 pour se finir, ce qui nous fait un petit total de 132, ce qui nous fait arriver à 187, ce qui nous fait arriver à 4 étoiles, non ? Ça fait 4 étoiles, tout ça. Allez, allez, 4 étoiles, voilà, sur le Hulkbuster, c'est ça qu'on veut voir de ouf, parce que vive campagne, donc beaucoup de yellow stars sur ce perso, mais Hulkbuster, pas campagne. Donc, ça va être compliqué de l'amener rien que, bah, 5 yellow, là, dans ma situation, et la 6ème, je pense qu'elle est inatteignable. Donc, on va se chauffer au niveau des ARS, Elite 6, on est parti, on mouline, 6, 7, Hulkbuster, go ! Hum, c'est dommage, j'ai déjà 7 sur Gambit. On a une Elite 7, hein, on a une belle Elite 7, mais, bon, on va peut-être pas la lâcher, là, sur Hulkbuster, même si, hein, c'est tentant. C'est tentant, et on verra si on en a besoin, on va partir sur les Elite 5. Allez, 5, 6, 7, Hulkbuster, on sera déjà très content, vamos ! Nope, c'est du doublon sur Colleen Wing, allez, une 2ème, vamos, vamos, 6, 7 ! Du doublon, et alors qu'on a bientôt récupéré une 2ème Elite 6, bon, bah, on est parti sur les Elite 4, tu sais quoi, vamos ! Allez, les petites Elite 4 pour Hulkbuster, 4, 5, 6, 7. Come on ! Petit doublon sur Circé, enchaîner avec un petit doublon sur Drax, enchaîner avec un petit doublon sur White Tiger, et on est parti sur les Orbes d'Etoile Rouge, normal, on en a 258, alors, on va se faire plaisir, aller, farmer une Elite 4, ouvrir ça dès que possible, alors, 4600, c'est du Wolverine, et puis, ça normalement, Ah bah, 2 sur Hulkbuster, on a même pas une Elite 4, et là, c'est quoi ça ? Et 3 sur Hulkbuster, par contre, on a une Elite 4, allez, Elite 4 sur Hulkbuster, boum ! On remouline un petit peu, et on est parti, par Moss, 4, 5, 6, 7 ! Non, c'est du doublon, par contre, on n'a qu'une Elite 5, qui est là, 5, 6, 7 Hulkbuster, par Moss, là ! Commandes jaunes, pour Moss, et là, c'est une amélioration, ah, ça fait presque une deuxième Elite 6, et amélioration sur Ella, et waouh ! Allez, on est reparti, pour, sur ces Etoiles Rouges, pour se farmer, une petite Elite 4, on va essayer de faire ça vite fait, bien fait, Des petits doublons, un petit peu de bleu, voilà, 3 étoiles, sur Hulkbuster, et puis, nous, ce qu'on veut voir, c'est du violet, du doré, à tout moment, ça peut pop, ouais, du vert, enchaîner avec du vert, avec un petit peu, et de violet commande, bravo ! Et non, c'est la main, c'est la main, c'est la main, et puis, un peu de vert, avec un peu du vert, et puis, encore du vert, ce qui nous donne un petit peu de vert, et, une Elite 4, allez, comment ne pas vous ça ? iger, on va être plus tard, le Mitte, un peu de vert, avec un elite, une Elite 4, juste là, boum, on mouline, on est reparti, sur Hulkbuster, et, nope ! Donc sur les orbes normales, vamos, allez, 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 un petit peu de vert, je n'ai pas de vert, avec encore un peu de vert, parce que c'est bon. Allez, commande, balance violet, et c'est du Drax, il est étoile rouge à 15%, comment ça se passe ? C'est un petit Hulkbuster, hein ? Alors, il est où là ? On ne le voit pas, on ne le voit pas beaucoup, on ne le voit pas assez, à mon goût, commande, allez, allez, un petit violet sur Hulkbuster là, un violet ou un doré, c'est vous qui choisissez. Un petit vert, et puis une autre, et c'est une Elite 4, ici, vamos, 4, 5, 6, 7, Hulkbuster, vamos ! C'est du clock, on est reparti, et j'ai fait bugger le jeu. Donc, où est-ce qu'on en était ? Une Elite 4, une Elite 5, non, une Elite 6 peut-être un jour. On repart sur les orbes d'étoiles rouges normales, avec du vert, enchaîné par du vert, avec un petit peu de vert, et enchaîné par du vert encore, avec toujours un petit peu de vert, et vous reprendrez bien un petit vert. Allez, on s'accroche, on est sur une série là, allez, commande, bravo, 5, corvus, amélioration de corvus. Bon ben, ça fait une Elite 4, hop, une petite Elite 4, ici, bravo, 5, 6, 7, sur Hulkbuster, et c'est 5 sur Sharon Carter, ça fait presque une Elite 5, nous continuons sur nos petites orbes, un peu de Magic, un peu de Nikominoru, avec du vert, et puis un peu de vert sur Zemo, un petit peu de Hulkbuster, et un peu de bleu, sur Agatha, et du bleu, sur Ella, on s'approche, une Elite 4, alors, ouais, Ant-Man, et Violessa, voilà, et puis du bleu, sur Hulkbuster, ce qui nous fait une Elite 4, et juste là, voilà, une petite Elite 4 de plus, sur Hulkbuster, on est parti, 4, 5, 6, 7, sur Shocker, ce qui nous fait une Elite 5, boum, allez, 5, 6, 7, maintenant, sur Hulkbuster, commande, barmos, barmos, parmos, 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 là, parmos, et en plus, on récupère une Elite 6, c'est pas beau, ça, c'est pas beau, ça, c'est pas beau, ça, et du coup, pouvoir aller voir un peu tous ces up, parce qu'on a une petite Ella 6, qui n'est plus très très utile aujourd'hui, maintenant, on va pas cracher dessus, c'est pas un mauvais perso, le petit Corvus 6, bah, j'ai envie de dire que c'est cool pour lui, Hulkbuster, on s'est mis pas mal, aujourd'hui, sur Hulkbuster, avec ces 4 RS d'entrée, ces 4 Yellow Stars d'entrée, pardon, et ce petit 6 RS, ma foi, c'est tout à fait goûtu, je dois l'avouer, je le monte un petit peu, on se rejoint juste après pour parler ISO et T4, à toutes. Alors, les ISO, c'est vite vu, je crois que c'est attaquant sur ce perso, et on a dit fantasin sur le reste de la team, peut-être à l'exception de Vive Vision, que je privilégie à l'heure actuelle en tant que soigneur, maintenant, j'ai pas encore testé la team, hein, en raid Fatalis 3, je vais faire ça dès que possible, évidemment, et vous postez, hein, le guide de combat de la team, pour confirmer un peu le placement, et les ISO et les T4, alors, la basique, 70%, mais, c'est un peu nul, c'est un peu nul, mais le perso, ça va être un attaquant, donc il va faire souvent son attaque ISO bonus, et du coup, bah, ça augmente aussi les dégâts de l'attaque ISO bonus, voilà. C'est pas la dinguerie, du coup, hein, c'est optionnel plus, hein, optionnel moins. Alors, ce spécial, 80% de dégâts supplémentaires aussi principales et adjacentes, ça m'intéresse déjà un peu plus, et 10% de la vie max en plus de ce personnage en barrière, sur soi et tous les alliés, donc on passe à 20%, et, bah, là, tout de suite, j'aime bien, c'est sur un petit cooldown de 4 tours, je pense que c'est obligatoire, peut-être pas tout en haut de la liste, mais, quand même, assez, assez coutu. Sur son ulti, 60% à tous les ennemis, donc ça, tout de suite, ça m'intéresse, et encore 15% de la vie max, vous voyez, parce qu'on donne à soi et aux alliés une barrière de 15%, et, euh, on donne encore 15%, ça voudrait dire 30%, donc le max de barrière quand on fait cet ulti, voilà. Donc de la barrière en plus et des dégâts, moi, j'aime beaucoup, je pense que je vais mettre ça dans les obligatoires. Et, un petit passif, des histoires de HP bonus sur soi-même, sur les alliés, no brain, toute la barrière que donne ce perso est basée sur ses propres HP, donc no brain, le passif, tu le fais direct, et ensuite, probablement, ouais, ulti et spécial, assez vite, la basique, on va peut-être pouvoir s'en passer jusqu'à un certain point, une fois que vous aurez fait tout le reste sur la team, et que vous avez encore des T4 à dépenser, peut-être vous faites cette basique, mais sinon, elle est un peu nulle, voilà, disons-nous les choses clairement. Voilà, on a fait une belle vidéo, je suis bien content du résultat aujourd'hui, on a parlé de tout ce dont je voulais, ISO, T4, reco, machin, merci beaucoup pour votre attention, un petit like, un commentaire, un abo, une cloche si vous avez kiffé, et moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Enjoy, tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz